Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui dimanche le 15 février 2015. Donc j'espère que vous avez passé une belle Saint-Valentin hier. Moi j'ai fait une belle conférence, donc j'adore. J'ai enregistré un deux heures écoque, donc je vais pouvoir commencer à écrire mon livre. Donc les secrets de l'abondance. Les gens qui voudraient, qui sont intéressés, j'ai des formations qui commencent cette semaine sur les dons et sur le voyage astral. Puis j'ai également, ça c'est en ligne, puis samedi prochain, une journée de retour à la source avec plusieurs belles conférencières. Une journée au complet de 10h à 16h30 à l'hôtel Castel de Gramby, si ça vous intéresse. Donc on va se centrer au niveau du coeur pour pouvoir remettre un intention à l'univers de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent aller faire du ski, du patin, des choses comme ça, parce que c'est très dans votre énergie, même si ça serait très bénéfique pour vous. Gérison, d'aller à l'extérieur, de prendre le temps d'aller humer la bonne aire. Moi je vais y aller cet après-midi à un moment donné, mon chum il va faire du nettoyage, je vais voir, puis je vais aller voir ça. Je vais aller prendre de l'air. Donc tout ce qui est bottes, patins, marches, c'est excellent pour vous aujourd'hui. Donc les personnes qui seraient intéressées, toujours je fais des lectures d'âmes personnalisées, donc ne pas oublier, ça fait partie d'un de mes gang-pins qui m'aide à pour matérialiser ce que j'ai besoin, que je reçois. J'ai une conférence, écriture de livres, tout ça, donc j'ai besoin d'argent pour mettre ça en branle, donc ça fait partie, puis je suis coach aussi. Puis je dirais que mon côté coaching sort beaucoup dernièrement, beaucoup plus que le côté lecture d'âmes, je dirais. Quand les personnes me laissent le choix, c'est le coaching qui est beaucoup présent, donc si ça vous intéresse, tout ça pour vous emmener dans plus d'énergie et plus d'abondance. Sous www.chantalleduc.ca, www.coachingchanteau.com, vous allez avoir plus d'informations. Il y a quelque chose de négatif, un énergie négative de conflit, de défaite, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas capable de réussir. Tu sais, toutes ces belles petites pensées-là, qui vous empêchent ça d'avoir confiance en vous, je dirais, bien là, il y a un changement positif qui est en train de s'opérer. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ça, vous pouvez toujours faire affaire à un coach comme moi pour vous guider là-dedans, pour voir quelles sont vos pensées, les choses que vous créez, qui sont comme un petit peu nuisibles à votre cheminement. En fait, tout est parfait comme c'est, mais quand même, il y a des choses qu'on a irritées ou copiées ou qui fait partie de notre éducation, qui, à quelque part, est peut-être plus en accord avec ce qu'on a besoin présentement. Donc, mais il y a des changements qui sont en train de s'opérer pour certains d'entre vous, si vous travaillez là-dessus, c'est excellent. Pour d'autres, bien, utiliser la magie des mantras et de la prière, ne pas oublier, c'est sûr que la méditation, ça nous aide énormément. Mais c'est ça, donc, les mantras, la prière, les affirmations positives, ça aide énormément. Alimentez-vous de belles, je dirais, connaissances, outils qui vont vous enligner là-dedans. Moi, je sais que je ne suis pas invincible en élargie. Des fois, j'ai besoin de me ressourcer, de reprogrammer certaines choses qui s'installent. Parce qu'il y a des choses qui peuvent s'installer, dépendamment de ce qu'on s'entoure. Et puis, on a des faiblesses, hein, mais c'est d'axer sur nos points forts. Donc, des bons livres, là, pour vous remettre d'aplomb, puis vous emmener du positivisme dans votre vie, là, ça ne fait pas de tort. Se nourrir de bonnes choses comme ça, c'est excellent. J'aimez la métaphysique, ça vous intéresse, hein, vous pouvez toujours aller voir sur Institut de métaphysique appliqué, là. Moi, je suis en train de faire un doctorat, je suis en train de faire la revision pour l'examen final du premier trimestre de mon doctorat. Donc, puis je le sais, je le vois, c'est aussi bénéfique que se nourrir de ça que de bons livres de motivation comme je l'ai tantôt, ou de mantra, ou de prière, là. Parce qu'ils nous apprennent beaucoup à méditer, prier, faire des affirmations positives, puis vraiment générer du positif et de l'abondance dans toutes les sphères de notre vie. Donc, c'est excellent. Le souhait de vos rêves va s'accomplir, mais on me dit que vous devez vous ressourcer à l'énergie de la nature, beaucoup. Donc, c'est pas pour rien. Tantôt, je vous parlais que, ben, j'avais vu, tu sais, que vous aviez besoin de faire du patin, du ski, la marche à l'extérieur. Alors, très, très, très guérisseur pour vous. Je sais que quand il fait moins 20, c'est plate, là, mais moi, j'ai des beaux petits chatons à l'extérieur, des chats qui sont là, des chats irants, des chats... Puis, je vais à l'extérieur au moins une à deux fois par jour pour aller les nourrir. Donc, c'est une façon de me forcer, entre guillemets, là, d'aller à l'extérieur pour prendre humide, de la bonne air frais. Mais vous savez que le pragno, hein, c'est tout. Tout est dans le pragno. Toute la vie est dans le pragno. Vous avez une force, une force au niveau de la communication. Vous êtes connecté avec des maîtres, des enseignants. Pour certains, c'est vous qui êtes l'enseignant. Pour d'autres, c'est que vous avez besoin d'aller chercher des formations. Mais, ça vous aide. Allez chercher des outils de communication, d'expression qui vont vous aider. Il y a beaucoup l'énergie de la défaite et de la vie, par contre, qui est là, qui rôde autour depuis un certain temps pour pouvoir travailler à différents niveaux sur votre confiance à vous-même. Et à d'autres niveaux, donc, dépendamment. Mais, cette énergie-là n'est qu'une énergie. Et vous avez le choix de l'accepter ou non dans votre énergie. N'oubliez pas qu'on est tous des canals. C'est sûr que certaines choses, c'est d'avoir confiance en ce que vous recevez. Pour avoir confiance à prendre l'arracinement et de la méditation. Pour pouvoir être vraiment centré, neutre et transmettre ce que vous recevez dans le moment présent. Et tout est parfait. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Un excellent dimanche à vous. Donc, à demain. Merci.